Dès l'adolescence, déjà, j'ai su que je ne faisais que ça, dessiner. Je faisais du sport aussi, mais je dessinais continuellement. Et très tôt, au secondaire, j'ai décidé que je m'en allais en art. Tout d'abord, quand j'ai quitté l'université, j'ai co-fondé, parce que je n'étais pas toute seule. L'atelier presse-papier avec d'autres artistes, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun équipement pour travailler. Ça prend de l'équipement lourd quand même. C'est des grosses presses, ça prend de l'espace. On est partis de six artistes. Maintenant, il y en a 35 qui gravitent autour de l'atelier presse-papier. Cet atelier-là est maintenant une salle d'exposition. Donc, on organise une dizaine d'expositions par année, des artistes qui viennent de partout. On travaille sur une plaque de cuivre ou sur une plaque de zinc. Et en fait, la plaque devient comme un miroir. Donc, on se voit carrément dedans. La Biennale d'Estampe, en fait, la première édition est lue en 1999. C'était vraiment la volonté d'avoir un événement en estampe qui allait chercher, en fait, les meilleurs artistes du monde pour être présenté en exposition à Trois-Rivières. Dans un événement, pendant deux mois et demi, pendant l'été, les gens qui vont voir l'exposition sont en contact avec des artistes du monde entier. C'est vraiment précieux. Ils font rayonner aussi, pas juste l'événement, mais aussi la ville. Puis pour moi, ça, c'est important. Alors moi, je me trouve hyper chanceuse. Il y a des gens qui comptent les dodos avant la retraite. Mais moi, je ne pense pas que je vais prendre ma retraite un jour. Je suis toujours aussi passionnée. Et j'aime beaucoup les projets collectifs aussi, de mettre en contact des artistes ensemble. Quand le maire m'a téléphoné pour m'annoncer que je recevrai l'Ordre de la Vérendry, moi, j'étais super étonnée. Dans le fond, surprise, honorée d'abord. Parce que ce que j'ai fait, dans le fond, au niveau de la fondation de l'atelier presse-papier, même de la Biennale d'Estam, je ne l'ai pas fait toute seule. Pour moi, le collectif, c'est très important. Plus on arrive à travailler ensemble, collectivement, sans nécessairement avoir un salaire pour le faire, ça nous apporte souvent plus que ce qu'on donne. S'il n'y avait pas des bénévoles qui s'impliquaient, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas.